Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Alors que les cérémonies de Sainte-Barbe vont se déployer dans nos départements dans quelques jours pour célébrer la patronne des pompiers, cette proposition de loi constitue un véritable hommage rendu à nos soldats du feu et marque notre très grande reconnaissance à leur égard. Le rôle des pompiers ne cesse de croître, avec une hausse significative des interventions opérationnelles ces dernières années. Nous les avons vus pleinement mobilisés lors des catastrophes climatiques qui se multiplient, mais aussi pour soutenir l'effort de lutte contre l'épidémie du Covid-19. Face à ces nouvelles menaces, il était nécessaire de mieux reconnaître l'engagement de celles et ceux qui nous protègent, de rendre leur engagement plus attractif et de consolider notre modèle de sécurité civile. Aussi, je suis très heureux que notre collègue et rapporteur Fabien Matras se soit emparé de ce sujet avec différents députés de tous les groupes. Notre Assemblée a permis à ce texte d'avancer et d'aboutir à des propositions concrètes. Le 16 octobre dernier, d'ailleurs, lors du discours de clôture du 127e congrès des pompiers à Marseille, le Président de la République a déjà acté plusieurs propositions de cette proposition de loi. La commission mixte paritaire a été particulièrement constructive et abouti à un accord unanime. Elle a en particulier permis de trancher des questions essentielles. C'est le cas notamment, ça a été dit, de la requalification à postériori des carences ambulancières qui nous divisait entre députés et sénateurs. Et nous nous félicitons du compromis trouvé grâce au rapporteur Fabien Matras qui a proposé qu'en cas de désaccord sur sa requalification à postériori, une commission mixte paritaire se réunirait sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale d'urgence et des transports sanitaires afin de résoudre le différent. Concernant l'institution à titre expérimental d'un numéro unique, là encore il y avait des divergences, notamment sur le rôle des CASDIS. En commission mixte paritaire, nous avons finalement abouti à un accord en limitant le rôle des SDIS à la mise en œuvre des conditions matérielles de l'expérimentation. Le rôle du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l'ARS est quant à lui confirmé conformément aux souhaits des députés. Pour terminer, je voudrais évoquer l'amendement que j'avais soutenu devant l'Assemblée nationale visant à affirmer la spécificité du volontariat de nos sapeurs-pompiers. Cette mesure était dans mon esprit davantage un signal fort donné, davantage qu'un dispositif juridiquement contraignant. Désormais, nous comptons sur la volonté très ferme du Président de la République pour défendre notre modèle de volontariat lors de la présidence française de l'Union européenne. Chers collègues, pour le groupe démocrate, cette proposition de loi est un texte cohérent qui soutient et récompense l'engagement de nos sapeurs-pompiers. Il contient des avancées réelles pour les soldats du feu, qui sont aussi des soldats de la vie, toujours prêts à risquer la leur pour sauver celle des autres. Il était donc indispensable de marquer notre gratitude et notre reconnaissance vis-à-vis de leur engagement essentiel à notre modèle de sécurité civile. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.